Bonjour, notre intervention aujourd'hui intitulée « Apprendre la philosophie » au lieu d'apprendre la philosophie. Introduction, elle existe un credo de l'enseignement philosophique actuel. Elle justifie les programmes, inspire les pratiques et réunit un assez large consensus. Le but de l'enseignement philosophique serait de donner à l'élève ou à l'étudiant une méthode du pensée. Dans cette perspective, les connaissances importaient peu. Elle solliciterait en effet la seule mémoire. Or, un enseignement d'initiation n'a pas à faire un érudit, mais à former son jugement. C'est pourquoi il est préférable que le programme n'imposait pas d'exigences rigides, mais ouvrait un champ de réflexion au sein duquel le professeur demeure libre de cheminée à sa guise. Cette liberté du professeur répond à la liberté de l'élève, qui doit parvenir à penser par lui-même. La dissertation exercice où il doit proposer et justifier une réponse personnelle à un problème philosophique constitue l'apogée de cette liberté. Ce credo est fondé sur du dogme. Dogme d'une méthode philosophique séparable de tout continu. Dogme de la liberté du professeur. Dogme de la liberté de l'étudiant ou l'élève. Nous viendrons le mettre en question et proposer une conception différente de l'enseignement philosophique. Premièrement, l'enseignement philosophique ne transmet pas une méthode. La philosophie est la recherche de la vérité sur des problèmes généraux qui ne révélaient pas de la science pour éclairer cette définition un bref rappel historique nécessaire. L'Antiquité grecque ignore la distinction de la science et de la philosophie. Autant de Socrate, les clivages des disciplines opposent principalement la philosophie à la rhétorique. La philosophie est une recherche désintéressée de la vérité. La rhétorique, au contraire, ne s'associait pas de vérité. C'est une technique d'argumentation dont le seul but était d'emporter l'adhésion de l'interlocuteur, le dialogue de Platon opposé continuellement à l'avocat. Donc, le but est seulement de convaincre au besoin en utilisant des raisons fausses mais prestigieuses. Le philosophe qui lui se propose de connaître dans cette perspective ce que nous différencions actuellement comme science et philosophie se trouve confondi dans le texte du philosophe grec. Ainsi, on trouve dans la République, à côté de spéculations métaphysiques pratiques, une véritable théorie de la science. De même, Aristote ne fait pas de distinction entre la science et la philosophie. Une expression du XVIIIe siècle témoigne de cette identité originaire. La philosophie naturelle était un concept communement employé pour désigner la physique. Ce n'est que progressivement que la science va se constituer en disciplines autonomes et se distinguer de la philosophie par l'instauration d'une méthode originale. Dès l'Antiquité, Euclide avait ordonné les propositions géométriques en un système hiérarchisé et par la même consacré la déduction comme la méthode de mathématiques. Au XVe siècle, Galilée, faisant un relais à une bille sur un plan incliné, note la corrélation entre le degré d'inclinaison du plan et la vitesse de la bille. Tout en découvrant la loi de la chute du corps, il donne à la physique sa méthode propre. Après la physique, la biologie, la sociologie, etc. Vont conquérir leur autonomie. Sommettons à une méthode précise que ces sciences neufs se sont constituées en réaction contre la philosophie et leurs sources communes qui restent une libre réflexion. Cette opposition est d'autant plus proclamée que la science est récente et par conséquent tout juste dégagée des spéculations philosophiques qui avaient inauguré la recherche dans son domaine. C'est ainsi que Durkheim, dont les règles de la méthode sociologique soulignent que les faits sociaux doivent être traités comme des choses. Pour lui, la chose est un fait relevant de déterminisme et par conséquent soumis à une loi qu'il convient de découvrir et de vérifier par la méthode convenable. Elle s'oppose à l'idée fluide de la seule réflexion indépendante de procédures scientifiques de preuves. C'est donc en opposant à la philosophie leurs sources communes, une méthode déterminée d'investigation et de preuves que les sciences particulières parviennent à s'en distinguer et à conquérir leur autonomie. Elle cantonne par les faits même la philosophie en une libre recherche de la vérité en dehors de la science. L'enseignement philosophique ne serait donc transmettre une méthode qui n'existe pas, l'idée d'une formation de l'esprit indépendante de connaissances n'est ici qu'un concept vague. Il existe, par exemple, un chemin démonstratif ou mathématique, une procédure expérimentale ordonnée en étapes précises. On peut légitimement soutenir l'insignifiance éducative du théorème et de loi, considérée comme des résultats et privilégier leur méthode de couvertes et de preuves pour la formation de l'esprit. Rien de tel en philosophie, sinon en elle, ce serait constitué comme science. Dérâtons que l'apprenti philosophe doit exercer son esprit critique, péser et justifier ses affirmations, qui pourrait contester semblables évidences. Mais ce n'est pas là une exigence philosophique spécifique, mais l'obligation critique propre à toute pensée. On la retrouve dans chaque discipline. On ne serait donc promouvoir cette norme générale de l'activité intellectuelle. en fin de l'enseignement philosophique, sans lui faire encourir les reprochés de double emploi et par conséquent d'inutilité. D'ailleurs, sur ce plan-là, la plupart des autres formations ont un avantage sur la philosophie. Les sciences et même l'apprentissage manuel sont mieux aptes que la philosophie à exercer le sens critique. En effet, la matière résiste dans ce domaine. La faute du jugement est immédiatement sanctionnée. Ce n'est pas le cas en philosophie, où parfois l'apprenti peut impinemment s'égraiser de logomagie. Le but de l'enseignement philosophique n'est donc pas la transmission d'une méthode, former la pensée en dédiant la pensée est un projet chimérique. Il faut s'appuyer sur des connaissances et par conséquent sur un programme. Premièrement, apprendre et progresser en philosophie. Si Platon se demandait déjà si la vérité pouvait s'apprendre et répondait non dans le dialogue de Menon, de la même manière, on n'apprend pas la philosophie, on l'étudie, on la découvre, on progresse dans la connaissance d'un thème ou d'un autre, d'auteur, mais rien n'est jamais acquis. Apprendre la philosophie est le projet de vie. Donc, la méthode pour réussir met une approche pour ne pas se noyer dans plus de mille ans de philosophie. Surtout, ne ménager pas le progrès miséré à l'intensité de la pratique. Apprendre la philosophie, apprendre approche rationnelle de la philosophie, approche lédique de la philosophie, approche mondaine de la philosophie, approche métaphysique de la philosophie. La première étape n'est pas de se plonger dans le livre, mais de se demander au préalable à quoi peut servir la philosophie et ce qu'elle veut apporter. Posez-vous la question suivante. La philosophie doit-elle m'apporter des connaissances ? Si oui, vous avez une approche rationnelle scientifique. La philosophie doit-elle me désastre ? Si oui, vous avez une approche lédique de la philosophie. La philosophie doit-elle me permettre de briller dans le dénière ? Si oui, votre vision de la philosophie est mondaine. La philosophie doit-elle répondre aux grandes questions de la vie ? Si oui, vous avez une approche métaphysique de la philosophie. Bien sûr, ces approches peuvent être combinées, mais une domaine doit surgir dans ces questionnements. Posez-vous ces questions. Elles permettaient de définir l'angle d'attaque de la philosophie. C'est une discipline qui a plus de 2500 ans à 9 ans. Il faut donc savoir par quoi commencer. À défaut, vous avez hyper dré. Pour apprendre la philosophie, il faut bien sûr lire, et beaucoup, mais si nouveau, ne les mettez pas au formé papier. Pensez au site, aux vidéos, aux approches maintenant rationnelles de la philosophie. Des cartes semblent être faits pour vous. Le discours de la méthode devrait vous convaincre de l'intégrité de la philosophie. Passez ensuite à Platon, notamment l'apologie de Socrate. Dialogue court et accessible. Approche ludique de la philosophie, vous ne souhaitez pas vous encombrer d'une philosophie ardue. Dans ce cas, préférez le revue de la philosophie aux grandes œuvres. Vous pouvez aussi regarder, très bien faite, l'approche mondaine de la philosophie. Vous souhaitez utiliser la philosophie à des fins sociales. L'ancée de mots tels qu'anthothéologie, transcendance ou scatologie, pour étaper ou épater la galerie. Dans ce cas, il ne vous servira à rien de possible. Lecture très loin, laissez plutôt du recueil de citations. Si les recueils sont organisés en thèmes, il vous permettra de briller avec des citations de philosophie à propos. Vous pouvez aussi lire des auteurs très compliqués, tels que comme Heidegger, être éton, ou Hegel, comme l'esprit que peu de monde connaît, mais le jeu n'en vaut peut-être pas la chandelle. Et si vous tombez sur un connaisseur, votre vernice philosophique ne tiendra pas. Approche métaphysique de la philosophie, vous voyez la philosophie comme un moyen de répondre aux grandes questions de la vie. Une source de réponse, comme le disait Schopenhauer, l'homme est un animal métaphysique. C'est un chemin long qui vous attend, car la philosophie pose souvent plus de questions qu'elle ne donne pas de réponses. L'interrogation philosophique est sans fin, comme le disait Kierkegaard. Ce n'est pas le chemin qui est long, c'est le long qui est le chemin. Mais pour commencer, nous vous conseillons le livre et le philosophe suivant. Sur Dieu et la métaphysique, la monologie, le Leibniz, ainsi par les artistes de Nietzsche, l'être et l'union de Sartre. Sur la morale, Aristote, éthique à Nekoma, Kant, critique de la raison pratique, l'homme, traité de la nature humaine, Spinoza et l'éthique, en journal sur le principe de responsabilité, et puis Kierkegaard, l'être à Minissi, sur la politique, le capital de Marx, la République de Platon, projet de paix pour Pierre de Quintes, le Léviéton de Hobbes, le contrat social de Rousseau, théorie de la justice, Raoult. Prenez de notes vos lectures et d'activités philosophiques, quelles que soient ces notes de lecture, sans vous serviront toujours. Apprendre la philosophie, discuter de vos lectures, si votre entourage n'est pas réceptible, plusieurs solutions. Aller sur Internet, les amateurs de philosophie seraient ravis d'engager le dialogue avec vous. Rendez-vous dans le café du philo ou de conférences-débats. Apprendre la philosophie, réaliser, découvrir de nouveaux thèmes, de nouveaux auteurs, contrairement à la littérature. La philosophie ne s'élit pas vraiment, mais s'étudie plutôt. Voilà notre intervention intitulée « Apprendre à la philosophie ». Au lieu d'apprendre à la philosophie, c'est terminé. Merci bien de votre attention. Au revoir. Merci. Merci.